Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer 8 astuces pour l'Apple Pencil, donc que vous utilisez avec votre iPad. Dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer en quoi l'Apple Pencil peut être très pratique, même si vous ne faites pas de dessin, vous allez voir, ça vraiment, ça simplifie la vie je trouve dans l'utilisation de l'iPad. La première astuce consiste à créer une nouvelle note directement sur l'écran verrouillé de l'iPad, sans avoir besoin de déverrouiller, d'ouvrir notes et de créer une nouvelle note. Lorsque votre iPad est verrouillé, donc quand il est éteint comme ça, vous allez appuyer dessus et vous allez, avec le Pencil, tapoter n'importe où et vous allez pouvoir créer une nouvelle note directement et pouvoir, par exemple, prendre des notes, faire un dessin, etc. La seconde astuce est de pouvoir faire une capture d'écran directement avec l'Apple Pencil, sans avoir besoin d'utiliser les boutons qui, comme vous le voyez, quand je le positionne comme ça, sont vraiment pas très pratiques. Donc là encore, l'Apple Pencil, si vous faites beaucoup de captures d'écran, peut vraiment vous aider au quotidien. On va aller, par exemple, sur Safari. Ici, j'ai donc une page web. Si je veux faire une capture d'écran, je vais tout simplement faire glisser l'Apple Pencil du coin vers l'intérieur, ici, et une capture d'écran est faite. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser le coin inférieur droit. Je vous le rappelle, ici, vous pouvez faire une capture de l'écran ou une capture pleine page qui va prendre, ici, vous le voyez, toute la page web. Donc ça, c'est aussi hyper pratique. Bien sûr, vous pouvez faire des annotations, etc., tout ce que vous avez besoin de faire quand vous faites une capture d'écran. Même si l'Apple Pencil se recharge très rapidement, il suffit de quelques minutes pour récupérer 50% voire plus d'autonomie, je vous conseille d'activer le petit widget batterie, qui se trouve ici, et si vous ne l'avez pas, vous descendez, vous allez sur modifier, et vous allez trouver ici, donc il s'appelle batterie. Appuyez sur OK pour valider, et il vous donnera l'autonomie restante de vos appareils connectés en Bluetooth. L'Apple Pencil 2 a un côté plat, ici, sur lequel vous pouvez faire une double tape pour activer une fonction ou pour changer d'outil. Pour effectuer ce réglage, vous allez dans les réglages, vous descendez sur Apple Pencil, et ici, dans Toucher deux fois, vous avez le choix entre basculer entre l'outil actif et la gomme, basculer entre l'outil actif et le précédent, afficher la palette de couleurs, ou de le désactiver si c'est une fonction qui vous intéresse pas. Prenez le temps de faire votre choix ici, même si vous ne faites pas de dessin, si vous utilisez Notes, tout simplement, vous allez avoir envie d'utiliser cette double tape pour faire telle ou telle action. Grâce à l'Apple Pencil, vous pouvez décalquer directement une page, une feuille, pas trop épaisse, sur l'iPad. Donc, par exemple, si je prends ce petit dessin-là, vous allez le voir, il est assez facile de dessiner à travers la feuille. Réglez bien vos outils avant de commencer à dessiner, et vous allez voir, le résultat est plutôt pas mal. Si vous avez besoin de faire des tracés, des lignes droites avec l'Apple Pencil, c'est possible dans l'application Notes. Donc, vous allez ouvrir l'application Notes, vous allez appuyer sur les outils d'annotation qui se trouvent en bas à droite, et ici, dans les outils disponibles, vous avez une règle. Donc, vous appuyez dessus pour l'afficher, et vous allez pouvoir donc l'incliner et la placer où bon vous semble. Une fois qu'elle est bien placée, vous tracez un trait, sans forcément être sur la ligne. Une fois que vous avez fini de tracer vos traits, vous appuyez sur les outils et sur la règle pour la faire disparaître. Un petit détail à ce propos, lorsque vous utilisez l'Apple Pencil, vous avez remarqué que vous pouvez aller vraiment sur les bords de l'écran. Donc, en bas, on est un peu plus limité, mais en tout cas, on n'a pas du tout de limitation. Vous voyez, là, je sors bien du cadre, et pourtant, ça fonctionne. Ça explique, en réalité, pourquoi on ne peut pas utiliser l'Apple Pencil pour ouvrir le centre de contrôle ou pour accéder au dock qui s'affiche uniquement avec un doigt. Priorité au dessin. La gomme de l'application Note vous permet, en double-tapant ici, si vous laissez le réglage par défaut, d'effacer des objets. Donc, vous voyez, il suffit d'appuyer une fois sur un trait, sur un élément pour qu'il disparaisse. Si vous voulez plutôt intervenir par pixels, vous ouvrez la barre d'outils, vous appuyez sur la petite gomme et vous allez pouvoir plutôt choisir effaceur de pixels au lieu de effaceur d'objets. Donc là, si vous vous mettez ici, vous voyez, on peut gommer comme on le ferait vraiment dans Photoshop ou carrément avec une vraie gomme sur une feuille de papier. Pour aller plus vite, bien sûr, vous repassez sur effaceur d'objets et là, vous avez besoin juste de tapoter sur l'élément pour le faire disparaître. Et enfin, une dernière astuce à réaliser avec l'Apple Pencil, c'est de déplacer des objets lorsque vous faites un dessin. Vous allez ouvrir la barre d'outils, sélectionnez cet outil et vous allez pouvoir donc entourer un objet et le déplacer au doigt ou à l'Apple Pencil. C'est vrai que moi, je combine un peu les deux, mais en tout cas, vous allez pouvoir donc le mettre où vous voulez, en entourant un autre et pouvoir donc réorganiser, si vous faites une démonstration ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir vraiment organiser tous les éléments de votre dessin ou de votre démonstration pour les placer où bon vous semble, même si au départ, vous n'avez pas forcément dessiné l'élément au bon endroit. Voilà, c'était une vidéo avec 8 astuces pour l'Apple Pencil. En dehors du dessin vraiment typique des dessinateurs, là même quand on ne sait pas trop dessiner, même quand on n'en a pas un usage destiné au dessin, on peut vraiment se simplifier la vie avec l'Apple Pencil. Personnellement, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté en même temps que l'iPad. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Salut ! Sous-titrage ST' 501